bonjour à tous merci d'être là pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais reprendre un petit peu les présentations d'oracle avant de reprendre les tirages parce que je suis encore beaucoup trop dans les travaux dans ma tête est beaucoup trop chargée et voilà je me sens pas encore capable de reprendre les tirages donc on va faire simplement des petites présentations d'oracle j'ai vraiment du retard dans les présentations c'est incroyable j'ai tonne d'oracle de côté donc écoutez j'en ai pris un au pif un qui m'a tiré énormément et aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle illustré donc c'est d'angélique le seigneur donc un oracle on va dire un petit peu au cheminement de la vie en fait pour qu'on aille mieux pour lâcher prise pour se rendre compte un petit peu de nos blocages qu'est ce qui va pas qu'est ce qu'on peut faire pour ça aille un petit peu mieux donc je vais vraiment le découvrir en même temps que vous je vais l'ouvrir avec vous donc je n'ai vraiment pas encore regardé les cartes je l'ai commandé sur et si pour ceux et celles que ça intéresse de quoi est ce besoin aujourd'hui tel un guide au quotidien cet oracle d'introspection vous aidera à renouer avec votre pouvoir intérieur en vous libérant du poids de vos pensées limitantes lâcher prise et suivez le guide donc c'est vraiment un oracle qui va vous aider à aller mieux lorsque vous avez des blocages quand ça va pas recevoir des conseils on est sur un oracle de 47 cartes imprimées recto verso donc vous avez un côté image et un côté texte donc voilà un concentré d'énergie bon ben c'est parti donc on va le découvrir ensemble hop donc on va l'ouvrir tout doucement pour pas abîmer la boîte si j'y arrive hop là c'est bon alors donc donc c'est un petit coffret qui est mal très joli vraiment en fait ça m'attire vraiment les petits dessins simples comme ça c'est vraiment très très joli alors donc c'est parti alors donc déjà vous avez la boîte prends soin de toi en message donc c'est très sympathique on a vraiment des belles couleurs hop donc je prends tout à l'intérieur ne cesse jamais de rêver donc c'est quand même assez sympathique on ouvre la boîte donc vous avez une petite carte de présentation l'oracle illustré illustratrice et auteur angélique le seigneur voilà donc alors on a un petit message comment utiliser les cartes installe toi confortablement au calme ferme les yeux respire profondément mélange les cartes et demande de quoi ai-je besoin aujourd'hui choisis une carte avec ta main gauche laisse l'image te parler un instant avant de lire les mots qui te sont destinés donc voilà cet oracle se compose de portraits illustrés réalisés à partir de traits abstraits respectifs de 47 personnes donc en fait chaque carte apparemment correspondrait à une personne peut-être des personnes que certainement l'illustratrice la créatrice a connu peut-être un puissant concentré d'énergie n'est ce pas donc c'est parti on va on va aller voir un petit peu tout ça alors si et voilà donc voyez on a vraiment de magnifiques cartes elles sont vraiment très 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 jolie j'adore c'est coloré j'aime énormément donc on va regarder tout ça la première carte ici qu'on a donc pour moi là comme ça je ça me fait penser à une dame qui danse comme une ballerine on a des petits ailes de papillons donc comme si qu'elle elle est heureuse de danser qu'elle prend un nouvel envol peut-être qu'elle commence quelque chose une transformation en elle ici peut être avec les petits ailes de papillons il ya une évolution je dirais on voit sur son visage elle est zen elle est dans une béatitude elle est bien elle a pas l'air stressée au contraire elle est zen voilà je pense qu'elle prend du temps pour elle pour aller mieux pour avancer dans la vie donc maintenant on va regarder un petit peu la signification c'est le moment de lâcher prise donc voyez c'est un petit peu profiter de l'instant présent libère toi de tes pensées limitantes elle freine ton envol vers une vie plus légère plus riche et plus intéressante sois convaincu de ta réussite déploie tes ailes en toute confiance et suivant ton intuition mais tu cogiteras moins tu cogiteras plus tu sauras donc le message clé de cette carte je lâche prise pour m'envoler avec légèreté vers un futur captivant donc voyez c'est très intéressant c'est vraiment si vous tirez cette carte c'est vraiment vous avez un blocage et voilà faut peut-être oser faut avoir confiance en soi faut voilà pour s'envoler pour aller vers une nouvelle situation qui vous apportera légèreté et vraiment quelque chose d'intéressant pour vous qui est vraiment qui doit être fait je pense pour vous donc voilà un petit peu comment on va se présenter chaque carte donc c'est très très sympathique ensuite on a cette carte là donc déjà on a une dame avec des petits tatouages on a un visage assez reposant on a une main sur le visage est-ce que ici avec cette carte là moi ça me ferait penser après je dis que tu as des bêtises mais une aide on a quelqu'un sur qui on peut compter on a une main elle pose la tête sur la main peut-être parce que s'il n'y aurait pas la main ça lui ferait mal etc là j'ai comme l'impression que cette main là elle lui apporte réconfort soutien etc alors voilà on verra ce que cette carte nous dit une nouvelle version de toi est en train de naître mais tes blessures empêchent ton vrai toi de s'exprimer pleinement alors écoute ton corps accueille tes émotions et fait confiance à ta petite voix intérieure rappelle toi qu'une émotion désagréable ressentie c'est un besoin non comblé qui se manifeste j'écoute mes émotions toute bienveillance pour retrouver mes couleurs et renaître à la vie donc voilà c'était pas spécialement ce que j'avais dit les amis mais pourquoi pas un mais dans tous les cas il sait que cette carte là on dit j'écoute mes émotions toute bienveillance pour retrouver mes couleurs et renaître à la vie peut-être que des fois on s'écoute pas assez soi même on pense trop aux autres et voilà il ya vraiment un besoin ici de se recentrer sur votre vrai vous de vraiment voilà quoi de ce que vous avez envie de faire le faire parce que c'est ce qu'on nous dit si une émotion désagréable ressentie c'est un besoin non comblé donc si vous satisfaisiez pas vos besoins vous aurez des émotions assez désagréable automatiquement donc moi j'ai n'importe quoi mais en ce moment j'ai une envie folle de faire mes tirages de faire mes cartes de faire des vidéos de faire des publications etc mais je n'ai pas le temps et je ressens vraiment une émotion désagréable que ben voilà quand il ya un manque ça m'énerve je n'ai pas le temps quand j'ai le temps je suis fatigué ça ne va pas il ya toujours un petit truc mais ça voilà dans des périodes de travaux intenses comme on le fait en ce moment c'est même pas la peine de faire un tirage ça va me sortir n'importe quoi donc voilà un petit peu cette carte là donc je vais pas tous voulaient lire un c'était vraiment pour vous montrer un petit peu le principe ici du coup on a une carte un petit peu plus sombre je vibre une énergie positive et sincère pour attirer à moi les bonnes personnes voilà c'est peut-être aussi le noir les personnes un peu toxiques négatifs donc là ça me fait penser au soleil le jaune donc on attire les bonnes énergies et s'insère à vous pour attirer les bonnes personnes si peut-être vous êtes toujours négatif tout le temps désagréable à l'attaque à l'attaque à l'attaque automatiquement vous allez attirer des personnes aussi pareil soyez positif toujours positive joyeuse tout ça je pense que vous à vous vous attirerait automatiquement des personnes comme ça ici nous avons une petite carte avec des petites ailes ça fait penser une petite fée comme un petit bébé comme un petit embryon qui encore dans le ventre d'une maman ici ça me fait penser à ça ici je m'affirme et j'ose créer ma vie sans m'embarrasser de ce que les autres attendent de moi c'est comme si qu'elle est dans son petit concon elle fait pas du tout attention à ce qui se passe dans le monde extérieur voyez c'est tout sombre autour elle est dans son petit truc tout illuminé et voilà elle fait pas attention ce qui se passe à l'intérieur le principal c'est que elle elle soit bien dans son petit concon elle est bien tac 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 donc là on a encore des ailes de papillons on a des petites racines ici ça me fait penser comme un ancrage en fait les racines d'un arbre ici mon cerveau matérialise les projets grâce au pouvoir de la visualisation ici très belle carte nous avons je permets à ma créativité de s'exprimer sans limite alors là on touche le ventre est ce que c'est prendre soin de soi tout ça où j'approvise et je cultive le trésor qui dort en moi pour faire rayonner ma lumière que ce soit une grossesse certainement ou vos organes voilà quoi tout ce qui est à l'intérieur de vous il faut en prendre soin ici c'est un message peut-être par rapport à la santé aussi là on a des coeurs en un des coeurs je m'aime je rayonne et j'attire de belles relations comme on dit avant d'aimer quelqu'un avant d'aimer les autres il faut s'aimer soi même alors ici on a des toubillons qui entoure la personne qui dort apparemment comme ce qui dort qui se repose que comme si quelqu'un prend soin d'elle en fait dans dans son petit sommeil j'autorise mes rêves à émerger en calmant mon égo alors ici je célèbre mes avancées et mon évolution pour rester motivé celle-ci est très belle aussi très colorée je sais pas si elle est enceinte la dame je prends d'abord soin de moi sans culpabiliser pour après prendre soin des autres alors elle peut être pas spécialement enceinte pardon mais ouais je sais pas prendre soin des autres est ce que c'est pour son bébé ou est ce que c'est en général et puis elle est pas du tout enceinte je sais pas dites moi ce que vous en pensez en commentaire parce qu'elle a quand même un ventre un petit peu arrondi j'ai l'impression donc voilà maintenant je vais vous faire voir les cartes on va finir comme ça donc on a celle là je vais pas vous lire tous les messages ça prend vraiment beaucoup de temps donc là on a comme des signes infinis autour on a un peu un soleil derrière ces personnes là ici c'est save yourself sauvez vous quoi entre guillemets quoi voilà on a la carte un peu de l'amour je pense hein alors ici je vais dire quand même les synchronicités m'aident à avancer en confiance vers une ma nouvelle vie on a ça dites moi ce que vous pensez en commentaire mais je le trouve vraiment magnifique cet oracle il mériterait vraiment d'être produit dans une maison d'édition il est vraiment super beau j'imagine pas si le travail niveau des illustrations quoi c'est vraiment un mélange de couleurs etc c'est très très joli il est magnifique et là on compte on compte est ce que c'est les jours peut-être je prends l'habitude de regarder mes échecs sous un autre angle ça me fait penser un petit peu comme le pendu en fait du tarot ici on est à l'envers pour voir autrement les choses ici prendre du recul celle là aussi elle est très jolie j'aime bien quand il ya plein de couleurs comme ça dans les violets bleus ça me fait penser un peu à la galaxie l'univers c'est vraiment très 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 joli ici je consacre à mes proches un temps de qualité même limité alors cette carte là me parle énormément parce qu'en ce moment je travaille tellement c'est pas évident surtout avec trois enfants de donner du temps à chaque enfant c'est vraiment très très dur et c'est vrai que vaut mieux leur donner du temps pas beaucoup de temps mais de qualité que de leur donner une heure de temps qui veut qu'ils sont vraiment être avec vous voyez ce que je veux dire on est là sans être là en fait on est là avec eux comme la semaine dernière j'ai fait la peinture mais j'étais pas vraiment assise avec eux une heure non stop j'étais en train de faire la vaisselle pendant qu'ils peignaient c'est pas évident en fait on essaie toujours d'avancer sur quelque chose pendant qu'ils sont occupés mais eux ce qu'ils veulent c'est vraiment passer du temps avec nous en fait tout seul ça les intéresse pas parce que au final ils ont fait n'importe quoi voilà quoi c'est pas évident donc voilà voyez c'est vraiment des cartes qui vont vous apporter des messages des solutions des conseils pour aller mieux pour avancer dans votre vie regardez cette carte elle est magnifique une maman et une petite fille on a un coeur derrière elle est vraiment très 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 jolie alors là pour moi c'est un peu la carte de la famille prendre du temps en famille ici on a tout le monde je m'organise pour trouver mon équilibre idéal peut-être entre le boulot etc voilà il faut s'organiser ici on vous conseille peut-être vraiment de cadrer de d'organiser votre journée pour que tout se passe bien au niveau famille aussi celle là aussi elle est trop trop belle ça me fait penser quand même une petite sirène donc voilà les amis j'espère qu'il vous plaît cet oracle n'hésitez pas à me le dire en commentaire moi je trouve vraiment très 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 joli il me parle énormément regardez cette carte elle est vraiment très belle et tous les petites comme des petites éliminations des petites paillettes derrière des petits étincelles c'est vraiment très 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 joli celle là j'adore aussi elle est vraiment trop belle trop trop belle donc voilà il nous reste deux cartes et voilà les dernières cartes donc j'espère que ce petit oracle l'oracle illustré vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire d'aimer la vidéo et de partager éventuellement de vous abonner à ma page merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye